Je suis ici, j'ai ma position, là ici le Roland c'est fini pour lui, si vous êtes là c'est fini, comment je peux le faire taper d'ici, je peux d'ici en fait, vu que je contrôle son épaule, je n'ai pas spécialement besoin de faire comme un jégé normal, je vais juste partir sur l'autre ici. Il y a cette option là aussi, ok, là c'est pas fini, maintenant ce qui peut se passer, quand il sent que là c'est paumé, il peut faire la défense où il attrape son biceps, il attrape son biceps ici, ok, parce que vu que moi je dois prendre ça, donc moi ce que je sais, voilà s'il te plaît, vu que de base je suis ici, j'ai ce contrôle là, il sent qu'il y a la clé de bras, il met sur le biceps, vas-y, il met sur ton biceps, Moi ce que j'ai fait, regardez ma main ici, ma main est passée au contrôle sur ma cuisse, ok, parce que là s'il sert fort ici, ça va être très difficile pour moi de lui faire le juge d'attalon, donc ici j'attrape ma propre cuisse, là essaie de sortir, essaie de libérer ton coude, son coude est pris, là peut-être maintenant je peux revenir, admettons je ne peux toujours pas revenir, On attrape vraiment bien ici, là j'ai capté que je ne vais pas réussir à faire taper d'ici, maintenant ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de changer la position, on va essayer de se servir de tout ce contrôle là, non plus pour finaliser, mais pour renverser, D'accord, et je pourrais finir le travail d'au-dessus, donc là une fois que j'ai cette position là, je viens chercher la cuisse ici, d'accord, je vais chercher la cuisse, A ce moment là, une fois que j'ai le contrôle de ma cuisse, à moi, et que je suis sur sa cuisse, regardez, à ce moment là, seulement, à ce moment là, seulement, je vais lâcher ma garde haute, pour revenir au-dessus de sa tête, à ce moment là, maintenant, il faut que je le renverse, comment je vais le renverser ? Notez que son bras droit, celui que j'attaque, il est plus là pour prendre appui, d'accord, donc ce que je vais faire, je vais orienter mes pieds dans la direction où son bras ne peut plus aller encore, Et là, je me retrouve dans une position, où ce sera plus facile pour moi, d'attaquer le armbar, ok, donc, on recommence à peu près, Donc, on est ici, on contrôle, je vais vous laisser du temps pour répéter, donc, prenez, répétez, et ressentez surtout la technique, on répète pas juste pour répéter, on est là, je suis ici, J'ai mon nom de ma position, je vais vous demander, est-ce que je suis bien, essayez de sortir, essayez de sortir, essayez de sortir, mais je sens que je suis bien, ok, j'essaye, j'attrape ici, premier truc, j'essaie de lui faire de l'américain à l'aise, oh, ça va, tape hein, ça a craqué trois fois, 1, 2, il défend, il défend, donc s'il défend, je dois absolument venir là, s'il défend que j'ai pas mon bras, ça va être difficile, Il faut que mon bras soit là, dès le départ, ok, j'attrape ma cuisse, je vais sous la sienne, donc si j'arrive pas à passer ma main sous sa cuisse, je déplace et je me place, ok, je déplace, bon, ok, là je suis pas trop, à ce moment là, je lâche, Mais ici, dans cette position, dans ce position de moment là, vous, vous êtes un rapide, vous restez pas trois plombs de la garde ouverte, une fois que je suis là, j'essaie pas de l'envoyer là-bas, parce qu'il y a son genou droit qui fait une base, j'oriente mes pieds complètement là-bas, j'oriente là-bas, il n'y a plus rien, boum, et ici on peut parler Kevin maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Là on peut commencer à négocier, on peut essayer d'arracher ici, on peut frapper, on peut, voilà, d'ici on peut commencer à travailler, ok, il y a beaucoup de mouvements techniques, après pour séparer les bras c'est un autre travail, mais déjà si vous arrivez ici, vous avez gagné vraiment, vous avez passé un 4, ok, 1, 2,